Alexandre Coiré, la philosophie de Jacob Boehm, livre premier, l'homme et le milieu. Toshin Boehm, le cordonien, l'enthousiaste ou fantaste confus, a été invité à planter sa tente ailleurs. Voilà ce qu'on lit sous la date du 26 mars 1624 dans le mémorial de la ville de Gorlitz. Deux jours plus tard, le pastor primarius de la ville, Gregorius Ricite, prononça contre lui un serment violent, l'appelant un vaurien, un homme léger, un ivrogne, un hérétique, tumultuant et résistant au saint-office de la prédication. Ce n'était point la première fois que les autorités spirituelles et temporelles avaient dû à s'occuper de l'action et de la doctrine de Jacob Boehm, Bartholomeus Seiltethus, bourgmestre de la ville de Gorlitz, écrit, en effet, dans Saint-Zéarine, anno 1643-1613, juillet 26, vendredi, Jacob Boehm, un cordonien, a été appelé à l'hôtel de ville et où, surtout, son livre manuscrit, une quatrième, il fut apporté par Oswald, le sergent de ville, après quoi il fut relâché de la prison avec l'admonissant de s'abstenir de pareilles choses. Le livre dont il s'agissait était l'horreur naissante, et les choses dont Boehm devaient s'abstenir désormais étaient les doctrines mystiques dit théosophes entachées, selon Grigori's richeté, de toutes sortes d'hérésies. L'inculpation était fort grave, une tièdeur en matière de foi, un manque d'ardeur dont la défense de l'orthodoxie pouvait causer aux magistrats eux-mêmes des désagrèchements fort sensibles. Les gens de l'usace n'étaient que trop ignorants, ce qui concernait la vraie foi et trop enclin à s'en écarter. Les chevins de Fielding restaient nombreux parmi la noblesse. Le crypto-calvinisme infestait les villes, des prophètes pollulés dans la campagne. Et je ne savais pas tout à fait tort, en évoquant le souvenir des guerres de religion. En 1539, en effet, l'anabaptisme avait pris pied dans l'usace. Un certain Juan Ender prêcha la doctrine de Thomas Munzer, à Gorlitz-Main et dans ses environs. Il est un grand succès, surtout parmi le bas peuple des campagnes. Il y a eu un grand succès, surtout parmi le bas peuple des campagnes. Malgré le nombre de ses adeptes, peut-être à cause de leur grand nombre, ce n'est qu'en 1549 que le Sénat eut l'occasion d'intervenir. Plusieurs hérétiques furent brûlés, d'autres bannis du pays. Les chevins de Fielding étaient encore plus nombreux et plus tenaces. En 1544, déjà, Sébastien Schultz, seigneur de Léopold Schein, homme fort, savant et profondément religieux, qui avait personnellement connu Schultz, avait installé dans son domaine le coordonnier Franz Lüthel pour y prêcher la doctrine évangélique. Le coordonnier prédicateur semble avoir eu beaucoup de succès parmi la noblesse du pays, cette fois-ci. Des conflits de plus en plus nombreux s'en suivirent. Ainsi, en 1560, les prédicants de la ville de Gorlitz refusèrent de donner une cipulture chrétienne et de conduire au cimetière la fille de Sébastien Schultz, Ursule, femme de Hans Hoffmann, patricien de Gorlitz et seigneur de Hennersdorf. Le sonore de la cathédrale reçu du pastor primarius, un certain docteur, Wirtwein, l'ordre ne point sonnit les cloches. La municipalité du semelé de l'affaire, le Sénat, prenant parti pour Hoffmann, signifia au pastor son mécontentement. Wirtwein n'avait pas le droit de refuser le prêche et la sépulture, vu que la défunte ne s'était rendue coupable d'aucune hérésie publique. Les prédicants n'avaient qu'à faire leur métier, qui était justement de prêcher. Wirtwein dit s'encliner. Il trouva cependant moyen de se venger. Malgré la défense express du Sénat, de toucher à la personne, le pastor commença sincèrement par la déclaration qu'il ne prêche que forcée et au surplus. S'il le fait, ce n'est nullement parce qu'il croit à l'orthodoxie de Wirtwein, Hoffmann, mais, au contraire, pour annoncer et proclamer hautement qu'il refusera dorénavant la sépulture chrétienne à toute personne entachée d'hérésie, et notamment à tous ceux qui se seraient rendus coupables en méprisant le Saint-Sacrament de la Seine et se croyant différents des autres chrétiens. Le clergé littérien réussit finalement à monter la populace contre les chrétiens philidiennes. Le Sénat répondit-il par la menace de suspendre de ses fonctions le pastor Mycénius, qui avait également refusé d'accompagner le corps d'Ursul Hoffmann au cimetière. Mais lorsque les deux autres pasteurs de la ville se joignirent à Mycénius et à Wirtwein, le Sénat dut céder. Mycénius fut maintenant maintenu. Les troubles se renouvelèrent en 1567. Ce fut le tour de Hans Hoffmann, lui-même, d'éprouver la haine des prédicants. Wirtwein n'était plus là. Il avait, en 1561, déjà quitté Gorlitz pour Francfort-sur-Oder. Mais il avait reçu un digne successeur dans la personne de Mycénius, comme à sa femme sept ans auparavant. On refusa à Hans Hoffmann la sépulture chrétienne et de tous les pasteurs de la ville, un seul marche-quai, ami personnel du défunt, consenti à prêcher. Ce furent deux pasteurs de Hannesdorf et qui suivirent le convoi de Garlasse. Le Sénat finit par signifier aux familles Schwenk-Filliennes d'avoir à se conformer dorénavant aux usages adenus. En cette même année, 1567, les prédicants établirent une liste hérétique. Ordre leur fut donné de se convertir sur le champ. En cas de refus, ils étaient menacés de bannissement. Cette ordonnance produisit un effet considérable. Les conversions furent nombreuses et le vieux Sébastien Schultz lui-même reçut avant de mourir en 1569 l'absolution et la commune. Cependant, lorsque, quelques années plus tard, en 1575, Georg Ruffman, le fils de Hans et de Ursula, mourut à son tour. Les prédicants refusèrent de nouveau de prêcher et d'accompagner au cimetière le corps de l'hérétique. L'ordre des échevants ne parvint pas à briser l'obstination des pasteurs. mystère, bon, malgré les menaces, le Sénat, finalement, se borna à ordonner de sonner les cloches de l'église. Les cloches, dit-il, appartiennent à la ville et non sous-prêtres. Pour cette même raison, ordre fut donné aux écoles de la ville d'accompagner en procession le corps de Georg Hoffman et, puisqu'il n'y avait personne pour prononcer le serment du sage, de chanter une heure durant des conticles spirituels. Ceci se passa le 15 novembre 1575. Quelques jours plus tard, Michael Ender des Sirch vos frères de Georg Hoffman portent la plainte à l'empereur. L'empereur catholique prit partie pour l'hérétique contre les pasteurs luthériens et ordonnant au Sénat de Gorlitz de mettre ses prédicants à la raison. Ce fut. Ce fut le dernier épisode de la lutte ouverte contre les chevins que fut le diable. Désormais, les annales sont muettes à leur égard. N'en conclions point cependant que la secte avait disparu. Bien au contraire, elle était plus forte que jamais. Elle était plus forte que jamais. la doctrine du réformateur s'ilésien était pieusement conservée chez les nobles bros de la Lusace. C'est dans leur milieu que se recruteront plus tard les premiers adeptes et les premiers partisans de Jacob Bohème, Carl von Aindam, seigneur de Leopold's Searcher et Henersdorf son frère Michael seigneur de Forsteno sur Zödel Hans von Salza seigneur de Zwickal Lomnitz David von Sveinmich et Juan von Sveinmich de Sveinhaus les Sveinquilziens s'étaient terri On ne s'occupait plus d'eux Une autre hérésie bien plus dangereuse encore menaçait les esprits Des cryptos cadvinistes avaient trouvé moyen de faire de la Lusace un de leurs centres principaux En 1563 déjà un pasteur de Gorlitz primarius Houch fut banni pour avoir au grand étonnement et la terreur des assistants prononcée un jour un serment nettement calviniste En 1591 après la mort du prince électeur christian les philippistes et les cryptocalvinistes furent chassés de la sax l'université de Wittenberg fut purifiée les anciens maîtres furent remplacés par de purs orthodoxes c'est chassés 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 la même année il y eut des troubles aboutine le pasteur vox rammer ameutant les fidèles contre les crypto calvinistes qui eurent à leur tête un nommé nestlein les partisans de nestlein et de vorkshama s'invectivaient à l'église et se battaient dans les rues il y eut des pasquilles des feuilles volantes et l'on voulait s'attendre à de graves désordres les autorités s'émurent et le langues vortent en mandat à l'empereur qui envoya un édit fort sévère lui prescrivant de rechercher par tous les moyens d'exterminer sans pitié la secte pernicieuse des calvinistes qui avait infesté son don compté de l'usace l'affaire devenait tout à fait grave l'empere catholique et l'église luthérienne menaient une offensive commune contre l'hérésie le sénat de botsou envoyant une supplique justificative celui de gorjitz une députation composée de bourgmestres par tholomeus solitetus et des membres du conseil Dr. Juan Vais Elias Daitrick Martin Chilius et Gregorius Ricci pour proclamer leur attachement inébranlable à l'orthodoxie une enquête menée dans les écoles n'ayant pas donné de résultats on les laissa en paix pour cette fois-ci le rapport que la commission adressa à l'empereur fut favorable à peine s'étant calmer qu'il y eut une alerte nouvelle après la mort du recteur de gorjitz le Dr. Ludovicius on trouva dans ses papiers des manuscrits calvinistes en 1601 enfin Gessner professeur à l'université de Wittemberg proclamant hérétique l'enseignement du pasteur Martin Monde primarius à Gorlitz une polémique envinimée en sens suivi une mot léaure en apeleur au jugement des facultés théologiques de Wittemberg Gina Rostock Tupingen Leipzig et Frankfurt sur vos terres et publia une apologie Mal lui en prit toutes à l'unanimité reconnurent que Gessner avait raison que Moeller était fortement suspecte de philippisme de cryptocalvinisme ainsi que d'une demi-douzaine d'hérésies supplémentaires et que ses apologies étaient pires encore que les écrits incriminés Moeller c'est le temps pour dire et ne riposta plus finalement on le laissa tranquille d'ailleurs Gorlitz appartenait alors au royaume de Bohème il est fort curieux de noter en passant que les cryptocalvinistes et les sphincts que tout semble-t-il devait séparer s'entendait au contraire fort bien ce n'était pas seulement l'opposition commune contre l'orthodoxie officielle qui les unissait au fond ces braves gens étaient pour la plupart assez ignorants en matière de théologie ils ne comprenaient pas grand chose ni aux discussions savantes des théologiens de Wittenberg ni aux écrits dogmatiques même aux écrits dogmatiques de leurs propres maîtres ce qu'ils cherchaient c'était un christianisme plus libre moins théologique plus intérieur ils cherchaient l'esprit le posant à la lettre l'esprit vivifie et la lettre tue répétait-il inlassablement et le spectacle affligeant de la lettre la triune des orthodoxes leur inspirait des pensées fort tristes une belle expression de cet état d'esprit se trouve dans un serment prononcé en 1620 par Michael Meister pasteur de Hennersdorf près Gorlich au funérail d'un certain vulcan von Gnostic ils utilisent cette louange assez inattendue quant à sa religion dit Michael Meister il fut un chrétien il ne s'attribuait aucun nom secteur car il ne fut point baptisé au nom de lutteur de Calvin ou de Zwingli ni au nom de ceux-ci ou de ceux-là il détestait cordialement les luttes et les discussions qui précise une des théologiens qui ne font que propager la discorde par leur intervention et leurs doctrines contraires à l'écriture ils ne font qu'embrouiller les fidèles et les écrits seulement or parmi ces fidèles ces simples croyants se former de plus en plus une conviction profonde cela ne pouvait continuer ainsi quelque chose devait arriver était-ce une réformation nouvelle puisqu'il était évident que la réforme n'avait pas réussi que Babel était plus puissante que jamais était-ce la fin du monde puisqu'il était clairement visible que l'iniquité et l'impiété avaient atteint leur apogée on ne le savait pas très bien peut-être l'un peut-être l'autre peut-être les deux à la fois et les prophètes couraient le pays en 1575 l'année de la naissance de Jacob Bohème un paysan bavarois Michael Neidermeier dont on racontait qu'il ne savait ni lire ni écrire avait au milieu de tonnerre et d'éclairs reçu une révélation divine et l'ordre de précieux vers la fin du 17ème ou du 16ème siècle il était à sa gang « À mon des vous » disait-il la fin du monde est proche ? Plus tard à l'époque de Jacob Bohème il y eut le profit de Christophe Coutard Asproteau c'est le 11 juillet 1616 qu'il avait reçu sa révélation un homme habillé crié de noir lui était apparu et il y avait annoncé la colère de Dieu est sur les hommes elle va les châtier s'ils ne s'amantent point s'ils n'abandonnent leurs pécheux leur orgueil le mépris de Dieu et de sa parole deux fois encore à Sagan et à Gorlitz l'homme mystérieux lui est apparu ces fois-ci un billet de pourpre signe la colère divine Georg Grichman de l'homme Nietzsche prophétisait à la même époque dans les Sudites il annonçait la colère divine la famine la guerre et ses prophéties se réalisaient d'une manière tout à fait remarquable le 20 juillet 1620 Paul Cain recevant des douanes Leibniz envoya à Bohème ses livres concernant le sabbat millénaire Paul Cain l'avait calculé très exactement la fin de Babel était toute proche en 1630 ce monde toucherait à sa fin il y aurait ensuite le sabbat millénaire les morts ressusciteraient des traits puis Gaug et Magog dit très contre les justes telle était l'atmosphère spirituelle de l'époque Jacob Bohème lui-même bien que fort sceptique au sujet des calculs et des dates ceci disait-il il y avait point c'était révélé et quant à l'interprétation des textes discordants de l'écriture il fallait à son avis être un mage pour les comprendre ne se privez pas non plus du plaisir d'annoncer les calamités la fin prochaine du monde la destruction de Babel les temps heureux le temps dégui et des roses dont l'aurore se levait déjà à l'horizon c'est surtout sous cet aspect de prophète d'illuminé de Wunderman que Bohème apparaissait à ses contemporains prophète véritable il lui dit seigneur pour ses amis et disciples pseudo-prophète hérétique dangereux pour ses adversaires certes Jacob Bohème était autre chose encore mais peut-on reprocher à un Grégorius richeté de ne l'avoir point compris lorsqu'on lorsque l'on voit le degré d'incompréhension qu'il lui apportait ses amis et ses disciples un Frankenberg un David von Schweinich tous ceux qui ont élaboré et enrichi la légende de sa vie et les le au le le